La France fait partie de l'Union Européenne, ce qui a un impact important dans nos vies de tous les jours. On le voit aujourd'hui avec la commande de plus de 2,6 milliards de doses de vaccins par la Commission Européenne au nom des États membres. Sans l'Europe, il y aurait eu 27 contrats avec les laboratoires. L'UE a donc permis de faire une commande commune pour mieux négocier avec les fabricants. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini aujourd'hui puisqu'il y a encore des négociations pour obtenir des doses supplémentaires. Bon, allez, on va voir. On voit aussi beaucoup de changements au niveau écologique grâce aux normes communes qui proviennent de directives européennes. Sauf que parfois, l'UE, ça peut nous paraître un peu lointain et nébuleux en tant que jeunes citoyens français. Du coup, la question qu'on va se poser, c'est comment nous, en tant que jeunes, l'UE influe sur notre vie et comment on peut s'engager dans sa vie démocratique pour un avenir meilleur. Par exemple, pour l'environnement, en 2019, le Parlement européen a déclaré l'urgence climatique. La Commission Européenne a également dévoilé un plan d'action pour l'économie circulaire. Le plastique à usage unique, comme les pailles par exemple qui finissaient par polluer les océans, a fini par être interdit par le Parlement européen. Grâce à une directive européenne, les pays membres seront obligés de collecter séparément les déchets textiles d'ici à 2025 pour un meilleur recyclage. Et c'est important car, on le sait, c'est à l'échelle européenne que le changement doit se faire pour l'écologie. Sinon, l'UE a également lancé le Corp Européen de Solidarité. C'est une initiative qui vise à donner la possibilité aux jeunes âgés de 18 à 35 ans de prendre part à des activités de solidarité dans le cadre d'un volontariat, d'un contrat de travail ou d'un stage dans leur pays ou à l'étranger. Aujourd'hui, plus de 160 000 jeunes ont déjà profité de ce dispositif. Il y a aussi Erasmus+, dont tu as probablement déjà entendu parler, qui est le programme qui regroupe tous les programmes actuels de l'UE, que ce soit en matière de formation, de jeunesse, de sport ou d'éducation. J'aurais pu évidemment aborder d'autres exemples sur différents thèmes, mais ça serait un petit peu long. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur les sujets qui vous intéressent et à aller vous rendre sur le site « Ce que l'Europe fait pour moi » pour en apprendre davantage sur l'action de l'Union européenne. Et toi aussi, tu peux t'engager de ton côté. Même en étant lycéen, tu peux monter ta propre association pour défendre une cause qui te tient à cœur. Tu peux aussi rejoindre un syndicat lycéen pour défendre tes droits, voire même en créer un. Tu as aussi la possibilité de t'engager au niveau européen et construire des projets avec d'autres volontaires par le biais de la plateforme Ensemble.eu. On en parle avec David. Donc en fait, Ensemble.eu, c'est une plateforme de mobilisation citoyenne qui a été créée par le Parlement européen. Et le but, en fait, c'est de réunir un petit peu toutes les communautés qui sont intéressées par le Parlement européen, par les thématiques de l'Union européenne et de les mobiliser ensemble. C'est un petit peu pour résumer un espèce de mini Facebook du Parlement européen sans la fonction de messagerie à cette année. Ça permet surtout, par exemple, de choisir des sujets qui t'intéressent et du coup être connecté à des événements, des thématiques européennes sur ces sujets-là. Et alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette plateforme ? Via Ensemble.eu, tu peux faire pas mal de choses. D'abord, tu peux participer à des événements à la fois en présentiel à côté de chez toi, dans ton pays, même en distanciel, en fait, dans toute l'Union européenne. Ensemble.eu, c'est disponible dans les 27 pays de l'Union européenne, c'est disponible en 27 langues. Et donc, du coup, tu vas pouvoir aussi créer tes propres événements, par exemple dans ton école, ton université, ton lycée, avec le soutien du Parlement européen. Ce que tu peux faire aussi, tu peux contacter directement le Parlement européen, soit par mail, soit par les réseaux sociaux pour un peu communiquer avec eux et un peu poser des questions sur l'Union européenne. Bientôt, ils vont faire une mise à jour et tu vas pouvoir jouer sur le site avec des enjeux ou des jeux sur l'Union européenne. Tu vas pouvoir aussi suivre des cours en ligne sur l'engagement européen à l'Union européenne. Et enfin, tu vas avoir une carte avec tous les événements partout en Europe qui sont disponibles. Ça va être vraiment crucial en 2024. Donc 2024, c'est les élections européennes. Et là, ça va te permettre vraiment de te renseigner sur les élections, sur l'Union européenne, communiquer autour de toi, mobiliser aussi notamment les jeunes pour aller voter. Ce que je peux te conseiller, c'est d'y aller dès maintenant et commencer à voir comment ça se passe et participer. Il faut aussi savoir que le Parlement européen met en place des projets pour soutenir des initiatives en faveur de l'Europe. Par exemple, tu peux candidater au Prix Charlemagne pour la jeunesse européenne si tu as réalisé des projets présentant une dimension européenne. On en parle avec Benjamin. Le Prix Charlemagne, c'est deux choses. Il y a un Prix Charlemagne qui récompense en fait des dirigeants européens pour leur action envers l'Europe. Et puis, il y a le Prix Charlemagne pour la jeunesse, qui permet de récompenser l'action de jeunes de 16 à 30 ans. Ce prix a été créé en 2008. Et donc, ils cherchent à récompenser des simples citoyens comme toi, comme moi, qui ont eu envie d'œuvrer pour l'intérêt général européen par leurs actions. Et du coup, comment sont récompensés les gagnants ? La récompense, c'est déjà justement d'être récompensés. Nous, personnellement, être salués par ce Prix Charlemagne, ça a été quelque chose d'important pour nous parce que ça nous a donné de la visibilité, ça nous a donné la chose la plus importante, ça nous a donné confiance. Mais concrètement, quand on reçoit le Prix Charlemagne, on est nominé au niveau national, et c'est un peu une Eurovision de l'intérêt général. Tous les pays envoient leurs candidats et à la fin, il y a des candidats qui sont récompensés pour toute l'Union européenne, avec une subvention qui leur est attribuée. Il y a aussi le programme École ambassadrice, ou encore le concours Euroscola, où des lycéens sont invités à participer à une simulation parlementaire dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. Enfin, tous les deux ans, le Parlement européen réunit près de 8000 jeunes européens à Strasbourg. Au programme, débats, rencontres, ateliers et surtout moments de partage ou encore concerts. D'ailleurs, la prochaine édition devrait avoir lieu en octobre 2021, si les conditions sanitaires le permettent. Désormais, j'espère que tu en sais un peu plus sur l'influence que peut avoir l'Union européenne sur ta vie, sur les opportunités que tu peux en tirer, ou sur comment t'engager si jamais tu veux faire bouger les choses. Voici des liens si jamais tu veux en savoir un petit peu plus.